L'année est belle pour lui puisqu'il a été appelé par Philippe Saint-André pour disputer le tournoi destination avec l'équipe de France. C'est parti pour ce Toulouse-Connard coup d'envoi donné. Défense à trois là autour de Patricio Alpaciente qui gêne un peu la libération. Burgess avec McAllister qui va attaquer la ligne davantage. C'est pour ça qu'on l'a choisi à la place de Lionel Boxis aujourd'hui du côté Toulousain. Maxime Médard en sous l'ombre sur les extérieurs. Le petit coup de Pirazzo et à la course Matanavou qui va faire la différence. La voilà à la classe toulousaine. Il ne faut pas beaucoup d'action. Une seule a été dans les 22 mètres. La bonne pour Timossi Matanavou. Quatrième essai en quatre matchs cette saison. Alors l'essai de les lier mais on ne soulignera jamais assez aussi le travail des avants. Redonner des couleurs au stade toulousain avec d'abord une mêlée conquérante. Et ensuite un ballon porté qui permet à McAllister de venir franchir la ligne davantage. De Mordeaux à cette ligne. Transformation rapide du jeu de Luc Burgess. Petit coup de pied dosé. Parfaitement dosé. Toujours sous-tout à Fekern. Il y a une de Vick. C'est la troisième fois qui compte ce petit coup de pied dans la diagonale. Matanavou à chaque fois est vigilant. Il va relancer. Il va mettre les cannes. Il faut venir au succès. S'il peut chicler à hauteur. Maxime Médard est venu se proposer. C'est finalement Sensus Johnston qui est servi. Burgess avec McAllister. Il y a du monde sur les extérieurs. Fritz. Magnifique. La passe au cordeau. Louis Picamol maintenant. Louis Picamol qui accélère. Qui met les gaz. Qui va renverser. Valé Nicolo. Ballon bien libéré maintenant. Burgess arrive. Renversement sur McAllister. Un joueur est resté au sol côté toulousain. Il a tenté de passer les bras. C'était compliqué. C'était osé pour McAllister. Et Pierre Hazan je crois que c'est Florian Fritz qui est touché. Alors que Vincent Clare est en couverture pour récupérer ce ballon. Attention ce sera une... Vraiment la touche. Il y a encore la relance de Valé Nicolo qui va taper dans le dos de la défense. Parce qu'effectivement il manque du monde. Attention il faut se presser du côté de Burgess. Il s'est bien remis sur ses appuis. Ballon perdu. Ballon perdu. Ballon perdu à l'extérieur là. Sur les extérieurs. Avec McSharry. McSharry qui brille l'intérieur. Heureusement il a oublié son capitaine Duffy. Sur sa droite. C'est un en avant ce spectacle. La condition Samoane. On vit là. Oui c'est magnifique ça. Cette passe après contact de Louis Picamol pour Sensus, Johnstone et Toulousains qui essayent de remettre de l'ordre dans leur jeu. Picamol passe approximative pour tirer du sautoir. Mais incontestablement quelque chose qui ne va pas bien. Qui ne fonctionne pas pour l'instant pour les hommes de Guy Noves, Jean-Baptiste Nizel et Yannick Boy. Faites. Allez. Avec Maxime Médard intérieur. C'est bien fait. Il y a un deux contre un peut-être à jouer. Maxime Médard qui navigue. Qui a attendu le soutien de David. La dernière passe encore. Macalister pour Stingkamp. Il est là. Le pilier gauche en soutien des Gazelles. Allez c'est un nouveau temps fort pour les Toulousains. La passe au pied de Macalister. Allez tranquille. Assure. Maxime Médard. Essai. Essai de Maxime Médard. Deuxième essai des Toulousains. Deuxième accélération. Et le onzième essai de Maxime Médard. On s'inquiétait un peu pour le stade toulousain. Il y a encore quelques secondes. Pourquoi ? Parce qu'on sent cette équipe qui parfois manque de concentration. Et lorsqu'elle parvient à réaliser de beaux mouvements collectifs. Avec ici le magnifique passe croisé de Florian Fritz pour Maxime Médard. Qui parvient à temporiser. Et de temps en temps dans le jeu collectif toulousain. Les approximations dans les transmissions qui ralentissent l'avancée toulousaine. Heureusement il y a des joueurs de qualité. Et puis il y a l'oeil de Macalister pour Maxime Médard. Qui patiente crochet intérieur et qui va marquer. Et on notera aussi la mobilité de Steam Camp. Grosse grande carcasse. Et là il a ouvert le capot un peu. Qu'est-ce que ça peut vous dire ? Il a été au soutien dans la recherche de l'alternance côté stade toulousain. D'abord les avants en percussion. Et ensuite on transforme dans les extérieurs. C'est bien fait ça avec des passes sur un pas. Wikipi Amol est là pour récupérer ce ballon. Il y avait un en avant. Les Irlandais on a laissé davantage. Sensus Johnstone au centre du terrain. Qui résiste à un premier placage. Qui met les gaz maintenant. Sensus Johnstone ira sur ses appuis. Le Festival ! Festival Sensus Johnstone. Il y a un joueur qui s'est couché sous le ballon. Ce serait une mêlée à sa rente. Pour vraiment imposer son masse et son poids. Dans la frontière, dans le secteur de la bêlée fermée. Bracassé. Alors lui, vous avez entendu. On le joue rapidement. Ce bras cassé. Le troisième essai. Le voici. Il est l'oeuvre de Louis Picamol. Qui comme un grand. Est allé aplatir ce ballon derrière la ligne. Pour signer son troisième essai en Coupe d'Europe. Louis Picamol en grande forme. Depuis le début de saison. On l'a vu, Louis Picamol intervenir en première mi-temps. Au milieu de la ligne trois-quarts Toulousaine. Mais il sait aussi prendre des initiatives. Pour concrétiser l'avancée collective de ses partenaires. qui a... Très bonne mallée Toulousaine. Même si Sensu Johnson a dû s'y reprendre deux fois sur son côté droit. Burgess qui résiste à Odeno. Et ça souffle pour Louis Picamol. C'est la troisième ligne. Il y a Jean Bouilloux. Il y a Thierry du sautoir. Et il y a Picamol qui porte ce ballon. Il a bien compris qu'il allait manquer de soutien. Il m'a décrit. N'étant plus que pour ce jeune joueur. Entrer dans un tel match. Ce n'est pas évident. Parce que l'objectif final des Toulousains n'est pas encore là. Il va falloir qu'il s'applique. Transmettre de l'énergie à ses partenaires. On va casser à l'avantage des Irlandais. Rapidement joué par Odeno. Qui va solliciter au Conant. Ils vont tenter une relance. Depuis à leur zone de maître. Comment quoi de Renault ? Bonne défense. Le renversement au Conant. Ouf ! Il est arrivé à lancer Touloushoi. Très dynamique. Il est bien entré dans son match. Là, on passe à nouveau. Après contact pour Reinicke. Regardez-le Touloushoi. Ballon en mer. Et récupérez la chiste terrible. Le pic à mal en avant. Il est au sol. Burgess. Avec Dan Newman. Ils ont refait un gros match défensif quand même. Les Irlandais. On ne pourra pas leur enlever ça. Même s'ils sont pénalisés sur cette action. Et Maxime Medard qui l'a joué rapidement. Maxime Medard qui va peut-être pouvoir décaler. Matanabou pour le doublet. Le voilà le bonus offensif. L'inspiration de Maxime Medard qui a joué rapidement cette pénalité pour décaler. Matanabou qui fait un malheur en Coupe d'Europe. C'est son 11ème essai. Toute compétition confondue depuis le début de saison. Matanabou le finisseur. Maxime Medard le dynamiteur. On sentait les Toulousains pris dans une forme de non-jeu, de non-match dans cette seconde mi-temps. Et il faut parfois des initiatives. On l'a vu Picamol tout à l'heure au ras de Saint-Mélé. Cette fois-ci c'est Maxime Medard qui décide de rapidement jouer ce ballon. Et qui transforme le jeu sur l'extérieur pour Matanabou. Voilà du bon plan. C'est les dernières minutes. Thierry Dussautoir. Énorme encore aujourd'hui le capitaine Toulousain. Le soutien de Grégory Lambolet pour cette dernière action. Patricio Albacette. Qui tombe contrôle. Et Jean-Marc Loussin qui va taper en touche. Le stade Toulousain sur courant alternatif. Assure l'essentiel cet après-midi face à la province irlandaise du Conact. Victoire 24 à 3. 4 essais. Bonus à la clé. Vous découvrez le tableau de bord. Toulouse qui a son destin en main. Dans cette couteure. Et déjà tourné vers le dernier match de cette phase de coup. Très 10év 3. Et déjà tourné vers le premier match de coup. Il s'en fait bien. Vous découvrez? Mais...